Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité. Venez-vous tous qui pleurent, Christ est avec nous. Venez donc vous réchauffer, Christ est avec nous. Venez-vous les affamés, Christ est avec nous. Vous serez tous rassasiés, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité. Venez-vous les incompris, Christ est avec nous. Venez car il est la vie, Christ est avec nous. Venez-vous tous qui cherchent, Christ est avec nous. La source de vérité, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce 21 juin, nous célébrons avec Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague est un jeune homme qui déjà, par sa jeunesse, reconnaît dans le monde qu'il vit. Lui, il vit dans les cours royales. Il en a visité plusieurs, celle de Madrid et celle d'Espagne et celle d'une autre. Et voilà que, déjà à l'âge de 7 ans, il reconnaît que ce qui se passe dans la cour, ce n'est pas tout à fait ce qui est souhaitable pour lui et pour les gens qui y vivent. Le concubinage et les maîtresses sont monnaie courante, mais pour lui, cela ne veut rien dire. Déjà à l'âge de 16 ans, il veut devenir jésuite et son père refuse. Et il s'engage, dès son jeune âge, à la chasteté. Voilà qu'il peut entrer chez les jésuites et il est envoyé aux études à Milan. On le rappelle à Rome, quelques temps plus tard, parce qu'à Rome, il y a cette épidémie de peste, d'affamée. Et Saint-Louis de Gonzague, sans avoir peur pour sa santé, s'engage auprès des pestiférés. Il leur prodigue tout le soutien qu'il peut et il les aide dans leur souffrance. Toujours est-il que, trois ans plus tard, c'est lui-même qui est terrassé par la peste et il mourra à 23 ans. Saint-Louis de Gonzague a été consacré par le pape Clément XIII pour être le patron de la jeunesse. Alors, nous aussi, aujourd'hui, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur. C'est lui notre guide et c'est lui qui nous montre le chemin. Prenons un instant, approchons-nous tout simplement de lui, de son cœur de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de tous les dons spirituels, Tu as uni, en Saint-Louis de Gonzague, la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Nous n'avons pas la même innocence, mais accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois En ces jours-là, Sénachérib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias, «Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance. Et ne dis pas, Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré. » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui pria en disant, « Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les Kéroubimes, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entend. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sénachéride pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'était pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sénachéride et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amot, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sénachéride, roi d'Assur. Voilà la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblé. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sénachérib, roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine et je t'ai cherché dans les yeux mouillé de peur et de tendresse rêvant des rêves d'amoureux comme l'enfant d'une caresse. J'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour me rend heureux. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songeux. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour, la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend tout heureux. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein mon âme, à plein mes veines. Deux sources en torrent merveilleux nous vivent à livrer son mystère. Mon cœur était celui de Dieu et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. me voici maintenant, je suis au rendez-vous où ton amour me rend heureux. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porceaux. De peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, saint Louis de Gonzague, en 1568, c'est l'année où il est né. Il est né en pleine renaissance. Après le Moyen-Âge, où tout était morne, éterne, voilà que la renaissance est une expansion de vie. Autant dans les arts visuels que dans les arts musicaux, voilà que la renaissance devient une explosion de vie. Et même dans les mœurs, voilà que les mœurs sont légères, que ce qui est important, c'est le plaisir. Ce qui est important, c'est de vivre. Peu importe les conséquences, on a été réprimé pendant trop longtemps. Voilà que c'est nécessaire d'ouvrir la vie. On n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça dans notre société. Voilà qu'après des années où l'Église a mis une mainmise sur les fêtes, sur la vie sociale, où on a voulu mettre un esprit, fermer un esprit difficile à vivre, voilà qu'on se libère de l'Église et cela amène à toutes les libertés. Cela amène à la frivolité sans borne. Est-ce que l'Église n'est qu'un empêcheur de tourner en rond? Certainement pas. Mais certainement que l'Église nous responsabilise par rapport à nos actes. Oui, c'est vrai que de pouvoir avoir toutes les libertés nous rend heureux sur un temps. Mais à long terme, est-ce que cela est vraiment utile? Est-ce que cela nous rend vraiment heureux? Je suis bien mal placé pour vous répondre. Simplement que ce que Jésus nous dit, c'est que beaucoup de gens prennent la grande porte. là où tout est libre, où tout est possibilité, où tout est droit. Voilà que beaucoup de gens s'imbriquent dans cette grande porte, où rien ne les oblige à même faire attention. Ils ne sont même pas obligés de faire attention où ils passent tellement la porte est large et que tout le monde s'entretient dans cette grande porte. Jésus nous dit, cette porte qui conduit la vie, elle est toute étroite. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de vie? Non, au contraire, il y a une vie. Et une vie qui a du sens. Une vie pleine de trésors. Et ces trésors, on ne les jette pas aux poursauts. On ne les jette pas à n'importe qui. Les trésors, ils sont faits pour ceux qui peuvent les accueillir. Ceux qui ont soif. On ne jette pas nos trésors à tous et chacun. Ils n'en ont rien à faire. Et ils pourraient même en profiter pour vous démolir. Simplement que Jésus nous rappelle qu'un jour ou l'autre, quand viendra le temps de passer de cette vie-ci à la vie prochaine. Ce qui nous restera, ce qui fera notre essence, ce sera l'amour que nous aurons partagé, l'amour que nous aurons reçu, l'amour que nous aurons donné. Personne n'emporte sa fortune dans la tombe. Personne n'emporte même les honneurs dans la tombe. Ce qu'il reste, c'est l'amour. Car Dieu est amour. Car Dieu nous invite à l'amour. Car Jésus nous montre le chemin de l'amour. Saint Louis de Gonzague a été un de ceux qui a montré de l'amour sans mesure, allant même jusqu'à risquer sa vie. Voilà que nous sommes appelés, nous aussi, à aimer. Et cela veut peut-être dire que nous aurons des renoncements à faire, qu'il y aura des choses que nous ne pourrons pas faire. Non pas parce que ce n'est pas possible, non pas parce que Dieu nous demande de ne pas le faire, mais parce que, puisque nous sommes aimés, nous voulons rester avec celui qui nous aime. Nous voulons rester avec celui qui, le premier, nous montera son amour. Seigneur, parfois il nous arrive d'avoir de la difficulté à découvrir ce qui est bon, ce qui est bien dans le monde. Ce qui est bien avec toi. Ce qui est le mal. À travers ces offrandes, nous voulons te présenter nos difficultés. Nous voulons te présenter aussi notre désir de t'aimer. Qu'à travers ces offrandes, tu puisses nous accueillir et nous aider. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, portant toujours le vêtement de noces comme Saint Louis de Gonzague, afin que la participation à cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme Saint Louis de Gonzague est le patron de la jeunesse, je vais prendre la prière pour assemblée d'enfants. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Dieu, notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Sois envoyé parmi nous Jésus, ton fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc-Cyr. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très Saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut et nous conduis vers toi, notre Père. nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour Anita Picard. souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine dans la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et un cœur tout rempli d'amour, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, sois-tu à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une grande parole et je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. de l'agneau. Je serai guéri. 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 Tu es à la règle. Je serai guéri. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, chantez la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chantez l'amour, la liberté, la vérité.